Comme tous les matins, réveil à 3h30. La journée va être longue. Se lever tôt, ça fouette le sang et ça fait marcher les neurones. Comme le jeune Michael, ils sont 70 adolescents à être ici pour en baver. Pourquoi as-tu choisi de venir ici ? Pour changer mon attitude. Quel genre d'attitude ? Je me comportais mal, c'était pas bien. Dans le dortoir voisin, 11 filles. Elles aussi doivent être remises dans le droit chemin. Shelby, 15 ans, est devenue un bon petit soldat. La course à pied, les entraînements physiques, c'est dur. Moi, j'étais tellement paresseuse. Maintenant, je le suis moins. Discipline militaire et entraînement physique intensif. Ces ados vont vivre 5 mois à un rythme d'enfer. Comté de Palm Beach en Floride. Bienvenue à l'Eagle Academy. Depuis 1997, chaque année, près de 160 adolescents défilent entre ces murs. Ils ont entre 13 et 16 ans. Le programme est gratuit. Ce ne sont ni des criminels, ni des voyous. Juste des ados un peu perturbés ou en échec scolaire. Ambiance quasi carcérale, un maître mot, tolérance zéro. Shelby, c'est son père qui l'a forcé à s'inscrire. Aujourd'hui, elle encaisse sans broncher. Je suis venue ici pour améliorer ma relation avec mon père. Avoir de meilleures notes. Et apprendre à être plus motivée et moins paresseuse. 5, 4, 3, 2, 1. Get on line. Les recrues sont surveillées 24 heures sur 24 par une quarantaine d'instructeurs militaires formés par le shérif. Là maintenant, je vérifie que tout est bien plié, que les boutons sont bien cousus. La serviette de toilette doit être bien rangée, collée au rebord du lit, sans aucun espace entre les deux. Ces filles, chez elles, ne lavent rien, ne rangent pas, ne plient pas leurs affaires. Ici, on leur apprend tout ça. Rien à dire, Shelby fait un sans faute. Mais pour sa voisine, c'est mal parti. Son uniforme n'est pas bien repassé, il y a des faux plis. Là, sa chemise n'est pas bien pliée. Ce n'est pas bien aligné, alors que ça devrait l'être. Son uniforme n'est pas plié correctement. Ça devrait être de la même largeur. Vous voyez la différence ? Ça, c'est correct. Ça, ça ne l'est pas. A priori, la différence ne saute pas aux yeux, mais Alix est recalée. Parfois, les instructeurs se fâchent très fort et deviennent très méchants, mais ils ne s'en prennent pas qu'à moi. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. J'espère y arriver les prochains jours. À l'académie, aucune intimité. Même pour la douche. Tout est chronométré. Une minute pour se laver, deux minutes pour s'habiller. Mieux vaut respecter les consignes, sinon c'est la sanction immédiate. Les recrues sont arrivés il y a maintenant 4 mois. Certains ne s'y font toujours pas. Pouvoir dormir longtemps, avoir le temps de se doucher, ma famille, tout me manque. Michael n'a que 13 ans, c'est le plus jeune de la promo. À son arrivée, il était complètement perdu. Le plus difficile, c'était le premier jour. Les instructeurs étaient beaucoup plus durs avec nous et plus stricts que maintenant. Alors, arrivés au camp, voici comment ça se passe. Arrête de sourire. Ne me regarde plus jamais en face. Tu ne me regardes pas. Mets-toi à terre. Pourquoi tu pleures ? C'est quoi ton problème ? La méthode est simple. Pression psychologique maximale. Brimade et humiliation. Assieds-toi et regarde droit devant toi. La seule chose que tu as le droit de regarder, c'est son dos. Tu n'as pas le droit d'amener ça ici, c'est de la merde. Où sont les photos de ta mère ? Mais où ? Où sont les photos de ta mère ? Ça, c'est vraiment des conneries. Objectif, briser ses ados et les reconstruire, comme on dit ici, pour qu'ils marchent droit à leur retour chez eux. On en oublierait presque que l'académie, c'est aussi une école. Les recrues ont 8 heures de cours par jour. Les profs viennent de l'extérieur et enseignent le programme normal dans un silence religieux. Ici, on n'a aucun problème de discipline. Quand ça arrive, les instructeurs militaires s'en chargent tout de suite. Les enfants ici sont plus concentrés, parce qu'ils savent qu'il y a des sanctions qui leur font donner. S'ils se comportent mal, ils seront privés de coups de fil ou même de visite. Ici, c'est très strict. Tu ne peux rien faire sans demander la permission. Même pour aller aux toilettes. L'école à la baguette, ça semble marcher. Comme les autres, Shelby a fait des progrès. Avant, j'avais des D et des F. Maintenant, j'ai de bien meilleures notes. Comment ça se fait ? Comment tu l'expliques ? Ici, ils te forcent à aller à l'école. Chez moi, je séchais tout le temps les cours. Et je ne faisais pas mes devoirs. À l'académie, aucune distraction. Pas de télé, pas de jeux vidéo. Par la force des choses, certains ont pris goût à la lecture. Nous leur donnons les moyens d'apprendre. Après, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent en faire. Beaucoup reviennent nous voir pour nous dire qu'ils n'ont que des A et des B. Beaucoup réalisent que nous leur offrons la chance de réussir. Et quand ils l'ont compris, ils n'ont pas envie de gâcher ça. Michael, lui, a toujours été un bon élève. Mais rien à faire. La lecture, c'est pas son truc. La lecture, c'est bon pour l'esprit. Je sais, madame, mais... Je peux pas gaspiller mon énergie à lire. Son énergie, Michael préfère la consacrer à ses pitreries. Monsieur, je peux pisser près de la barrière ? Non, on ne demande pas comme ça. Allez, je dois aller aux toilettes. S'il vous plaît. Je vous paierai. Non, on ne négocie pas. Assis. Viens par ici, Violante. Et c'est le sergent Maurice, la terreur du camp, qui va s'occuper personnellement du cas de Michael. Tu crois qu'on pisse n'importe où ici ? Tu vas pas t'en tirer comme ça avec tes conneries. C'est le sergent. Continue. Pour son insolence, 20 minutes d'exercice physique. Plus haut. Plus haut. Mais ce n'est qu'un enfant. Il n'a que 13 ans. Justement, c'est cet enfant qui va entrer chez vous par effraction et vous cambriolez. C'est lui qui va vous braquer avec un pistolet sur la tempe pour voler votre voiture. Alors non, ce n'est pas un enfant. Pour vous, c'est qu'un enfant. Mais pour la justice, il pourrait même devenir l'ennemi public numéro un dans quelques années. Mais je ne l'espère pas. Es-tu spécial ? Non, monsieur. Tu crois être au-dessus des règles ? Pourquoi tu n'arrives pas à suivre les règles ? Pourquoi tu n'arrives pas à obéir ? J'essaie, monsieur. Je fais de mon mieux. Après la punition, Michael va continuer d'en baver. Car ici, tout se mérite. Week-end en famille, coup de téléphone, courrier. Lui a accumulé les sanctions. Il n'a pas vu sa mère depuis trois semaines. Ça, c'est ma mère. Là, c'est moi. C'est mon père. Ma belle-mère. Il te manque ? Il me manque tous. Ils disent que j'ai beaucoup mûri, que j'ai changé. Ils disent que je les écoute et que je les respecte plus. Michael et sa famille habitent dans ce quartier résidentiel de Palm Beach. Sa mère, Robin, a divorcé il y a deux ans et s'est remariée. Un changement que Michael a mal vécu. Cela ressemble à une crise d'ado. Pour Robin, c'est beaucoup plus grave que cela. Elle est persuadée que son fils allait mal tourner. Il était rebelle, irrespectueux et manipulateur. Il n'arrêtait pas de lever les yeux au ciel et de faire des grimaces et des petits bruits agaçants. Il avait un réel problème avec l'autorité. Cinq mois de traitement de choc, c'était pour elle la solution de la dernière chance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déçue. En tant que parent, je suis très énervée. Il connaît les règles. Et c'est comme partout. Il doit assumer. Il doit payer. Et c'est ce qui se passe. Il est sanctionné pour son mauvais comportement. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop dur ? Non, pas du tout. S'il est capable de survivre à ça à 13 ans, ça lui fait une bonne expérience. Et quand il aura 15, 16 ou 18 ans, il sera moins influençable et plus fort. À l'académie, la tension ne se relâche jamais. Tout est fait ici pour faire regretter aux recrues leur petit confort. Les plateaux repas arrivent directement de la prison voisine. Certains repas sont bons, d'autres sont mauvais. Mais ils doivent s'y faire. S'ils ont faim, ils vont devoir les manger. Même les repas sont une épreuve. Les pensionnaires ont deux minutes pour manger. Les pieds joints, une main à plat sur la cuisse et pas de couteau. Ça me plaît de manger vite. J'aime bien ça. Interdiction formelle de discuter entre eux. Ou même de s'adresser à un instructeur sans autorisation. Je fais ça depuis un petit bout de temps. Comment tu te sens ? J'ai mal partout, surtout aux bras. Si les ados échappent à la vigilance des instructeurs militaires, ils n'ont aucune chance face aux caméras. Extérieur comme intérieur, la vidéo est partout, à l'exception des douches et des toilettes. À chaque session, il y a quelques incidents. Des bagarres entre enfants ou des plaintes. Alors on doit tout enregistrer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Quel genre de plainte ? Des enfants qui auraient été victimes d'abus de la part des instructeurs. Tout peut arriver. À l'abri des regards de la vidéo, c'est dans les douches que les risques de dérapage sont les plus grands. C'est souvent là que les instructeurs viennent s'occuper des fortes têtes. Retire ces vêtements mouillés et change-toi tout de suite. Ce jour-là, le jeune Fields a refusé de se plier aux ordres. La tension monte, l'adolescent résiste. Les instructeurs menacent de l'exclure de l'académie, mais cela ne suffit pas. Ils en viennent aux mains. Fields est immobilisé. Tu peux me lâcher, là ? Fais chier ! À qui tu parles comme ça, petit gars ? Tu n'as pas compris que c'est moi le chef ici, et toi, tu n'es rien. C'est ça qu'on gère tous les jours. Là, vous avez vu sa vraie nature. Il est là parce que ses parents ne peuvent plus le contrôler, et que lui-même ne maîtrise pas sa colère. Vous avez bien vu ? Tu fermes ta gueule, hein ? Vos méthodes ne fonctionnent pas avec lui ? Le programme ne marche pas avec tous les enfants. Avec lui, on essaye, mais lui, il refuse de coopérer. Legal Academy, c'est aussi une école où l'on fait la queue devant l'infirmerie. Pas pour soigner de petits bobos, mais pour venir prendre sa dose de calmant. La chimie en accompagnement des méthodes musclées. C'est quoi, ces médicaments ? C'est du Concerta. Concerta, 36 mg. Il doit en prendre 2 cachets par jour. Le Concerta, c'est un médicament censé calmer les enfants considérés comme hyperactifs et les aider à se concentrer. Comme Michael, un quart des recrues en prend tous les jours. Le bon vieux parcours du combattant. Pousser les recrues à se dépasser physiquement et leur donner confiance en eux, c'est un des objectifs de l'académie. Avant d'arriver ici, presque aucun ne savait faire de pompe. Le quest, c'est l'épreuve physique finale qui aura lieu dans 3 jours et que tout le monde redoute. Des heures d'exercice calquées sur l'entraînement des Marines que les recrues préparent depuis 5 mois sans relâche. Côté filles, on travaille le mental. Dépasser son vertige, c'est le défi de Shelby. Comme d'habitude, elle s'y plie sans sourciller. Sa mission, grimper à 35 mètres, puis s'élancer pour attraper un trapèze. C'est bien, monte encore. Allez, vas-y, tu peux y arriver. C'est bien, je suis fière de toi. T'es contente de toi, Shelby ? Oui, je suis contente de l'avoir fait et rapidement, mais j'ai eu peur. T'as eu peur de quoi ? Mes lancées vers le trapèze, j'ai cru que j'allais tomber. C'était le plus difficile, mais je suis contente. Shelby a gagné ses 5 minutes de coup de fil. C'est pour son père à qui elle raconte ses exploits. Tu es monté tout là-haut sur le poteau ? Et puis ? Est-ce que tu as atteint le trapèze ? Presque. Oh, t'as dû avoir peur. Le papa, Bill, est divorcé depuis 10 ans. Il élève seul sa fille. Et il vit dans la crainte permanente qu'elle tombe enceinte. Je suis monté dans sa chambre pour changer ses draps. Et j'étais en train de tirer le drap derrière la tête du lit quand j'ai remarqué quelque chose qui ressemblait à une cicatrice sur un bras. Mais je n'ai pas compris tout de suite. J'ai cru que c'était une peluche. Alors je me suis rapproché du coin le plus sombre. Et tout d'un coup, à 10 cm de mon visage, il y avait deux yeux qui me regardaient. J'ai compris qu'il y avait un garçon planqué derrière son lit. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Et il m'a répondu que Shelby l'avait invité à passer la nuit. Alors j'ai dit ne bouge pas. Et j'ai tout de suite appelé la police. Une semaine plus tard, Shelby atterrissait à l'académie. Un bon moyen de la ramener dans le droit chemin et de l'endurcir, selon son père. Je ne considère pas que c'est une punition. Moi, je vois ça comme une expérience exceptionnelle pour elle. Et elle s'en sort tellement bien. Elle s'épanouit. Alors qu'avant, elle était renfermée et timide. C'est important qu'elle soit un leader. Le jour J à l'académie. L'examen final, le Quest, a lieu dans quelques heures. Pourquoi tu prie ? Parce que je suis vraiment angoissé à cause du Quest. Je veux vraiment réussir pour leur prouver que je suis capable de le faire. Pour rajouter au stress, les recrues ignorent tout des épreuves à venir. Mais cela ne perturbe pas Michael outre mesure. Ils pensent tous que je vais réussir parce que je suis un peu fou. Et que j'ai beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je vais réussir. Ambiance recueillie aussi du côté des filles. Elles sont toutes plongées dans la Bible. Pour la première fois, Shelby montre un signe de fragilité. Sa copine, Yannine Martinez, qui est en moins bonnes conditions physiques que les autres, est confiante. Je vais mettre un peu plus de temps, mais je suis capable de réussir la même chose que les autres. Il est 18 heures. L'épreuve finale commence et va durer près de 8 heures. A partir de maintenant, les recrues sont entre les mains de l'élite de l'armée américaine, les forces spéciales. Au programme, une série d'épreuves physiques et psychologiques empruntées à l'entraînement des Marines. Tout est fait pour tester leur endurance. Et tous les moyens sont bons pour les déstabiliser et les faire abandonner. Dès le début, Michael est pris pour cible. T'as quoi dans les oreilles ? Des bouchons. Pourquoi ? Ton cerveau fout le camp ? Non, c'est parce que j'ai été opéré. Pendant toute la durée de l'épreuve, les recrues seront constamment aspergés d'eau froide. Histoire de rendre les exercices encore plus difficiles. Autre raffinement, du sable pour les aveuglés. Une seule bouchée de ce hamburger, et c'est l'élimination. Ici, on ne recule devant aucun moyen pour les faire craquer. Pour les filles, aucun traitement de faveur. Le bac à glace, c'est l'épreuve la plus redoutée. Vous pensez qu'ils sont prêts ? Oh non, ils ne le sont pas. Mais ils sauront la prochaine fois. Jusque là, Michael tient le choc. Là, maintenant, il meurt de froid. Il est minuit, la température est tombée à 5 degrés. Le froid fait ses premières victimes. Premiers abandons. Vas-y, Martineuse, vas-y, allez ! Les filles travaillent en équipe et soutiennent la plus faible, Martineuse. On y est presque. Elle est sur le point de craquer. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête de chialer ou repars là-bas. Décide-toi. Michael, lui, à bout de force, abandonne. Regardez-moi ce loser. Tu es un loser. Tu veux être un perdant de toute ta vie, c'est ça ? Non, monsieur. T'es parti pour tout lâcher dans ta vie, toi. Allez, mets-toi là. Allez, ça va aller, t'en fais pas. T'as fait du bon boulot. Pourquoi t'as abandonné ? Parce que je suis gelé. Tu es déçu ? Oui, je suis déçu, très déçu. C'est dur. Allez, les gars. Réchauffez-le, réchauffez-le. Tu vas t'accrocher, n'est-ce pas, Wood ? Oui, monsieur. La survie. La discipline. Nous, on travaille en équipe, on s'encourage. Il est une heure du matin. La seule pause repas de l'épreuve. Une barre fruitée. Manque de chance, elles sont congelées. Peu importe, les recrues n'en sont plus à sa prête. J'ai promis à mon grand-père que j'allais le faire avant qu'il meurt. Alors je vais aller jusqu'au bout et je vais réussir. C'est sympa, ils s'amusent bien et ça ne fait que commencer. Déjà 6 heures, essayons 10. C'en est trop pour Martinez. Cette fois-ci, elle jette l'éponge. Tu t'es très bien débrouillée. Mais j'ai laissé tomber mon équipe. Non. Regarde tout ce que tu as accompli. Il est 2 heures du matin. Félicitations, l'épreuve est finie, vous avez réussi. 15 garçons ont échoué, une fille seulement a été recalée. La quille, la fin de session. Un pique-nique est organisé à l'académie. C'est la première fois que les parents pénètrent à l'intérieur du camp. Ceux qui ont réussi le quest ont droit aux honneurs. Jour de gloire pour Shelby et son père Bill. Elle a réussi. Je suis super content et elle aussi. Toute la famille est super fière. Michael, lui, ne se remet pas de son échec. Sa mère non plus. Je suis déçue, mais on en revient toujours à la même chose. Il faut obéir aux ordres. Et l'important, c'est d'aller jusqu'au bout. Pour Bill, c'est certain, sa fille a compris la leçon. Désormais, tout va mieux se passer entre eux. Quand les problèmes arrivent, maintenant, on sait les gérer. Alors qu'avant, on s'engueulait tout le temps. Grâce à ses bonnes notes, Shelby va réintégrer son ancienne école. Avenir moins souriant pour Michael, lui ne sait pas trop ce qu'il attend. Je ne sais pas. Je vais peut-être revenir ici ou retourner dans mon ancienne école. Je pense qu'une autre session lui ferait le plus grand bien. Pour Michael, ce serait encore six mois en enfer. Ligue à l'académie a tellement de succès qu'elle va s'agrandir et doubler ses effectifs. Quant à la promotion de Michael, Shelby et les autres, à en croire les statistiques, 1 sur 4 rejoindra les rangs de l'armée américaine. Et plus embêtant pour l'académie, 1 sur 5 aura affaire à la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501